Bonjour et bienvenue à ce webinaire pour le métier d'électrotechnicien. Je suis Thibaut Kuhn et je vais passer un petit moment avec vous pour vous présenter ce métier. La première partie du webinaire sera dédiée à la présentation du métier d'électrotechnicien. Pour cela, j'ai avec moi quelques invités qui pourront ensuite répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat, le chat que vous trouverez ci-dessous. Ces questions, vous allez pouvoir les liker et en fonction du nombre de likes, des pouces que vous allez pouvoir mettre, nous réutiliserons les questions qui seront les plus pertinentes pour vous. Pour parler du métier d'électrotechnicien, j'ai avec moi Nicolas. Bonjour Nicolas. Salut Thibaut. Alors Nicolas, tu es formateur chez les Compagnons du Devoir et je souhaiterais te poser quelques petites questions pour démystifier un peu ce métier qui est celui d'électrotechnicien. Peux-tu nous présenter ce métier et nous expliquer à quoi il sert ? Donc en fait, le métier d'électrotechnicien, avant tout, c'est un métier de service dans lequel il y a, on va dire, trois grands secteurs, le bâtiment, le tertiaire et l'industrie. Donc par exemple, dans le bâtiment, ça va être le travail chez les particuliers, donc en fait, la maison de tous les jours. Donc on va être amené à toucher plusieurs technologies, soit l'électricité traditionnelle ou alors on peut aussi toucher de la domotique. D'accord. Pourrais-tu m'expliquer ce qu'est la domotique justement ? On entend parler de ça un peu partout. C'est quoi la domotique Nicolas ? Donc en fait, la domotique, c'est ce qu'on appelle les smart houses. Donc c'est les maisons un peu intelligentes qui vont répondre un peu à la demande aujourd'hui écologique, économie d'énergie, etc. Donc en fait, elle va s'habituer à, par exemple, le mode de vie des personnes. Donc éteindre la lumière si par exemple vous avez oublié de la lumière, etc. Ou alors quand vous partez, appuyez sur un seul bouton et ça éteint toute la lumière de la maison. Ou aussi créer des scénarios quand vous êtes absent en vacances, etc. Pour simuler de la présence et pour limiter les vols, on va simuler des ouvertures de volets, etc. Allumer des lumières, voilà. Très bien. Donc ça, c'est pour la partie dans le bâtiment. Et j'ai cru comprendre que le métier d'électrotechnicien, donc on peut y œuvrer dans le bâtiment, également dans le tertiaire. Et dans l'industrie, qu'est-ce que fait un électrotechnicien dans l'industrie ? Alors dans l'industrie, on peut avoir aussi beaucoup de métiers. On peut très bien travailler dans la conception d'armoires. Donc ça peut être à la fois la réalisation physique de l'armoire, mais ça peut être aussi l'étude de l'armoire, c'est-à-dire réaliser les plans, à quoi elle va ressembler, qu'est-ce qu'on va mettre comme matériel dedans, dimensionner le matériel adéquat, c'est-à-dire que si on a un tout petit moteur à commander ou si on a un très gros moteur à commander, le matériel ne sera pas le même. Donc on va devoir faire une étude, un dimensionnement, choisir le bon équipement, qui correspond aussi à ce qu'a besoin le client, parce qu'il y a toute une diversité de logiciels, de marques, etc., et tout le monde n'est pas équipé du même logiciel. Donc il faut répondre un peu à la demande du client. D'accord. Oui, pardon. D'accord. Non, non, je te laisse continuer, je te laisse poursuivre. Donc après, on peut aussi être dans la réalisation physique, c'est-à-dire que toute l'étude est faite, on a les documents qui vont bien pour réaliser l'armoire, et après on va tout simplement réaliser l'armoire électrique. Donc il y a plusieurs stades, tu nous as parlé un peu de l'étude, donc un électrotechnicien peut faire les études, les plans, et ensuite après faire toute la partie installation. Oui, exactement. D'accord. Et l'électrotechnicien, alors, il a parlé, tu m'as parlé du bâtiment, de l'industrie, il œuvre également dans différents domaines énergétiques, je sais qu'on peut travailler sur des barrages, des éoliennes, des choses comme ça, tu peux un peu m'en dire plus à ce sujet ? Donc on peut travailler aussi dans la production d'énergie, on a par exemple des jeunes qui travaillent sur Bordeaux, dans la centrale nucléaire de Blais, par exemple, donc après on peut toucher aussi tout ce qui est production d'énergie, et donc là par contre, tout ce qui est production d'énergie, on sera plus dans un métier de maintenance, c'est-à-dire que c'est un système qui existe, qui est fonctionnel, et du coup, là, c'est s'assurer qu'il y ait de la continuité de fonctionnement en permanence, puisqu'on ne peut pas se permettre qu'une centrale nucléaire s'arrête pour on ne sait quelle raison, donc là, il y a cette partie de maintenance qui doit être là pour s'assurer que tout fonctionne en permanence, donc ça peut être de la maintenance préventive, etc. D'accord, donc un métier qui est très varié. Alors Jean-Baptiste, je me tourne vers toi maintenant, bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Alors, on a parlé un peu du métier d'électrotechnicien, maintenant qu'on en sait un peu plus, qu'on sait dans quel domaine il œuvre, peux-tu m'expliquer les perspectives d'évolution pour un électrotechnicien ? Oui, tout à fait, donc au niveau du métier, on va commencer en tant qu'ouvrier qualifié, au travers d'un premier niveau d'études qui sera un CAP ou un bac pro par exemple, et en fonction des diplômes suivants, des compétences qu'on va acquérir au long de sa carrière, on va pouvoir monter sur des postes qui peuvent être très différents, parce que le métier est très vaste, et en tout cas les perspectives d'emploi au sein de ce métier sont assez omniprésentes, de manière assez large. On va avoir du technicien de bureau d'études par exemple, comme le disait tout à l'heure Nicolas, tout ce qui va être conception, réalisation de schémas, dimensionnement, donc c'est plutôt un métier de bureau, mais on a aussi des métiers d'ouvrier qualifié, d'intercâbleur, d'automaticien, ce qui va intervenir plutôt sur une partie programmation, etc., de système, conducteur de travaux, chef d'équipe, chargé d'affaires, jusqu'à chef d'entreprise, voilà, c'est tout à fait possible. Donc tout est possible en fait, et en fonction de l'évolution du parcours de l'apprenant, il pourra s'orienter un peu dans les secteurs qui l'intéressent le plus par la suite, c'est-à-dire soit rester sur le terrain, soit devenir concepteur dans des bureaux d'études, ou alors être chef d'entreprise, monter sa propre entreprise, ou prendre des directives, une place de directeur dans une entreprise déjà existante. Donc tout est possible en fait. Tout à fait, ça va dépendre de l'envie de chacun et du niveau de compétence aussi. Il n'y a pas de science exacte là-dessus, mais c'est à l'envie en tout cas. Et en parlant de compétences, parce que des compétences, ça ne s'acquiert pas comme ça, et chez les compagnies de devoirs, nous proposons des parcours de formation. Je sais qu'on peut entrer chez les compagnies de devoirs après le collège, durant le lycée ou après le lycée, ou bien après. Est-ce que tu peux me parler des différents parcours de formation qu'on propose chez les compagnies de devoirs ? Tout à fait, oui. Pour apprendre le métier d'électrotechnicien, en tout cas, il y a deux entrées possibles pour venir apprendre le métier. Il y aura l'entrée post-collège, comme tu le disais, avec un diplôme qui s'appelle le Bac Pro Melec, donc métier de l'électricité et de ses environnements connectés, qui se fait en trois ans. Et après, il y a aussi la possibilité pour les jeunes qui sont titulaires d'un Bac général, Bac S, STI 2D, d'intégrer directement et de venir apprendre le métier d'électrotechnicien au travers d'un BTS électrotechnique qui se fait en deux ans. Lui, trop long. D'accord. Et alors, on a parlé du Bac Pro, on a parlé du BTS, mais un jeune qui arriverait chez les compagnons, je prends cet exemple, avec déjà un premier diplôme dans le métier. Admettons, demain, je souhaite être apprenant chez les compagnons de devoirs et j'ai déjà un Bac Pro électrotechnique ou un BTS. Est-ce que c'est possible de venir se former ? Comment ça se passe ? Tout à fait. Là, on arrive sur un troisième volet qui est le volet pour lequel on est le plus connu, qui est le Tour de France. Donc, c'est l'enchaînement d'étapes. On peut venir effectivement avec un diplôme du métier, soit un CAP, un Bac Pro, un BTS, voire une licence. Et après, on intègre le Tour de France, donc changement de ville chaque année, avec un parcours de perfectionnement au travers du voyage et du changement d'entreprise. D'accord, très bien. Pour tout ce qui est parcours de formation, je tenais à vous le préciser, n'hésitez pas à regarder dans le chat et vous y découvrirez la fiche métier sur laquelle il y a vraiment toutes les explications. J'en profite également pour vous inviter à aller lire le catalogue de formation que vous trouverez également dans le chat. Ce catalogue de formation vous permet de voir la liste de tous les sites de formation. Voilà. Je rappelle que formation chez les compagnons du devoir rime avec alternance, c'est-à-dire qu'un apprenant venant se former chez les compagnons du devoir, il est environ six semaines en entreprise et deux semaines à l'école. Donc, c'est une formation qui est atypique dans ce sens-là. Jean-Baptiste, tu m'as parlé du diplôme, des perspectives d'avenir. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu des entreprises puisque la formation ne peut se faire sans entreprises. Est-ce qu'il existe chez les compagnons du devoir des partenariats et avec quel type d'entreprise on peut travailler ? Au niveau du métier, il n'y a pas de... Voilà, le champ est très vaste, donc ça va partir de la petite entreprise artisanale et ça peut aller jusqu'à une multinationale, des grands groupes. Donc, ça va dépendre aussi de l'envie des jeunes de travailler soit pour un grand groupe, soit pour une entreprise à taille un peu plus humaine. Au niveau des partenaires qu'on a sur le métier d'électrotechnicien, on va travailler avec des grands groupes, donc l'Actalis, où on a quelques jeunes. On travaille aussi avec Danone. On travaille encore avec Store Energy aussi, qui est une entreprise de production de gaz, et avec le groupe Vinci Energy au travers de la société Actemium, qui est une société de service dans le milieu industriel. Donc, cela veut dire qu'un jeune qui entre en formation chez les compagnons du devoir, passe un premier diplôme au sein de cette entreprise et peut ensuite, s'il le souhaite, évoluer sur un parcours Tour de France et du Monde avec les compagnons du devoir, tout en restant dans cette entreprise. Exactement. L'idée, c'est ça, c'est de prendre un jeune qui veut apprendre le métier, de le positionner dans une entreprise qui lui offre la possibilité de se former, de voyager, et à l'issue de ce parcours de formation, une embauche de manière un peu plus sédentaire dans une entreprise du groupe. C'est génial pour son parcours à lui et ça lui laisse de larges choix pour son avenir parce que, si je comprends bien, en ayant fait tout un parcours comme celui-ci, il connaît très bien la structure. En plus de bien connaître la structure, il pourra prendre des postes à responsabilité au bout de quelques années, j'imagine, dans son métier et dans cette entreprise. Exactement. C'est l'avantage, ça évite le stress de est-ce que je vais trouver une entreprise ou pas. Il y a un côté sécurisant qui plaît. D'accord. Et je rappelle que les compagnons du devoir accompagnent aussi tout nouvel entrant en formation à trouver une entreprise. On accompagne tout le monde. Ok. Très bien. Merci Jean-Baptiste. Je me tourne maintenant vers Romain. Romain qui est actuellement sur son parcours Tour de France et du Monde. Bonjour Romain. Bonjour Thibaut. Romain, j'ai quelques questions à te poser puisque tu es sur une année assez spécifique puisque cette année, tu vas devenir compagnon du devoir. Et j'aimerais en savoir un peu plus, avoir un petit témoignage de ta part sur le pourquoi as-tu choisi ce métier d'électrotechnicien. Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier ? Alors, on a vu que le métier d'électrotechnicien était très varié. Moi, ce qui m'appelait dans le métier d'électrotechnicien, c'était le côté industriel. Donc, les diverses technologies qui étaient associées de la programmation, du câblage industriel, de la supervision, pouvoir piloter des machines, suivre un process, les fonctionnements normaux et anormaux, la maintenance, le dépannage. Donc, tout le côté industriel m'a attiré. D'accord, ok. Et j'imagine que dans ce métier-là, il y a pas mal de demandes aussi. Tu as des difficultés à trouver des entreprises ? Des difficultés ? Moi, pour ma part, dans mon parcours, je n'en ai pas eu à trouver du boulot. Non, il y a pas mal de demandes. La demande est forte, oui. D'accord, ok. Et alors, maintenant, justement, tu parles à l'instant même de ton parcours, donc durant ton parcours, et quelle est-elle en fait ? Qu'est-ce que tu as fait sur ton parcours ? Qu'est-ce que tu as passé comme diplôme ? Dans quelle entreprise tu es allé ? Et sur ton tour de France et du monde, dans quelle ville et dans quel pays peut-être, puisqu'on voyage à l'étranger également, tu as pu passer ? Est-ce que tu peux me parler un peu de ce parcours, s'il te plaît ? Oui, pas de problème. Alors, mon parcours, je suis parti chez Compagnon après ma troisième. Donc, j'ai fait un bac pro en trois ans en apprentissage dans une entreprise dont le bâtiment est la rénovation. Après ces trois années, je suis parti sur le Tour de France et je suis parti à Chinon, une ville en Touraine, à côté de Tours. Donc là-bas, j'ai travaillé chez Joannel Industries. Donc, j'étais monteur câbleur. On faisait tout type de machines industrielles en série, comme des machines spé, un client qui venait avec son cahier des charges et on était là pour exaucer ses voeux. Donc, c'est un peu, excuse-moi, mais je te coupe parce que ça m'intéresse, c'est un peu l'artisanat de l'industrie. Il y a un client qui arrive avec un cahier des charges et vous lui construisez une machine en fait sur mesure. Exactement, c'est ça. Soit c'est pour une évolution dans l'entreprise, augmenter un rendement ou quelque chose, une nouvelle machine. Donc, il nous demande ses attentes et on les exhauste. D'accord, très bien. Ensuite, pour poursuivre ton parcours, où es-tu allé ? Après, sinon, je suis parti à l'étranger. Donc, je suis parti à Saint-Barthélemy. Je suis arrivé là-bas après les cyclones qu'ils ont eus. Donc, c'était de la reconstruction, la rénovation. C'était dans le bâtiment, j'étais électricien. Et donc, rénovation de villa et construction de l'oeuvre aussi, de villa également. Là, de l'industrie, t'es repassé dans le bâtiment. Exactement. Donc, le métier, ton métier, en quelque sorte, ça a été un peu ton passeport même, j'ai envie de dire, parce que grâce à ton métier, t'as pu trouver de l'emploi là-bas, à Saint-Barthélemy, parce que la conjoncture actuelle du pays, c'était de reconstruire. C'était ça. Il fallait reconstruire. Et puis, j'avais eu de l'expérience, trois ans d'apprentissage dans le bâtiment. Du coup, il n'y avait pas eu de problème pour trouver du boulot là-dedans. Et alors, en plus du travail, la vie à Saint-Barthélemy, comment ça se passait ? La vie à Saint-Barthélemy, ça se trouve dans les Antilles. Donc, c'est la vie à l'Antillesse. Donc, on découvre de nouvelles cultures, de nouvelles personnes. Et donc, on apprend. Il n'y a pas que le niveau métier. On apprend sur les nouvelles cultures, de nouvelles personnes qu'on côtoie. Humainement, on apprend beaucoup. C'est très enrichissant. Et tu avais quel âge quand tu es parti à Saint-Barthélemy, Romain ? J'avais 20 ans. Tu avais 20 ans. Donc, à 20 ans, c'est quand même un pas qu'il faut faire. Et tu es accompagné quand on part à l'étranger, comme ça ? Bien sûr, une année à l'étranger, ça se prépare. Donc, on a un service à l'international. Et donc, ça se prépare un an à l'avance. On est accompagné par des compagnons, par des employés de l'association. Et puis, on est suivi durant notre année à l'étranger. Si on a des problèmes, on peut compter sur les compagnons. Et donc, on est suivi et puis c'est préparé, oui. D'accord. Et donc, alors, tu es rentré de Saint-Barthélemy. Et qu'est-ce que tu as fait ? Donc, je suis rentré de Saint-Barthélemy. Et maintenant, je suis actuellement à Pau. Donc, je suis retourné dans le secteur industriel. Et je travaille dans une boîte qui s'appelle Actemium. Et on travaille beaucoup pour la pétrochimie en industrie. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais dans cette entreprise ? Donc, en entreprise, on travaille pour tout ce qui est stockage de gaz, distribution de gaz. On travaille également aussi pour Total des pompes, des pompes industrielles, tout le secteur industriel pétrochimique. Là, tu es vraiment dans l'industrie pure. Oui. OK. Donc, un parcours de formation chez les compagnons qui est très riche et variée d'après ce que tu nous as expliqué. Donc, Romain, suite à ton parcours chez les compagnons, je me tourne vers toi vu que tu as de l'expérience maintenant. et ce n'est pas souvent évident de comprendre qu'est-ce qu'on fait comme formation, quel est le plus chez les compagnons du devoir et dans cette formation. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu aimes le plus chez les compagnons et dans la formation chez les compagnons ? Qu'est-ce qui t'a fait rester chez les compagnons du devoir et quel est le plus par rapport à un autre centre de formation ? Moi, ce qui m'a plu chez les compagnons du devoir, c'est déjà le vivre ensemble. Il faut savoir qu'on vit tous ensemble dans une maison de compagnons. Donc, ça nous amène des responsabilités pour le bon fonctionnement d'une maison. Puis après, il y avait également le voyage qui m'a plu. Donc, chaque année, on change de vie, on découvre des nouvelles régions, des nouvelles personnes. Humainement, on découvre aussi les personnes. Et puis, il y a l'entraide. On peut compter sur les copains pour évoluer niveau métier, de la transmission, des choses qu'on ne sait pas, que nous, on connaît, on peut transmettre et des choses qu'on ne sait pas, que certains connaissent, que certains connaissent, on nous les transmet aussi également. Et puis, également, la discipline, ça demande également de la rigueur. Mais c'est ce qu'il faut pour pouvoir bien maîtriser un métier. Très bien. Je pense que tu as vraiment bien expliqué la formation chez les compagnons et tu as tout dit. Donc, le voyage, de la rigueur, savoir se dépasser aussi. Donc, merci pour ton témoignage, Romain. Je reviendrai un peu plus tard vers toi. J'aurai encore une petite question à te poser. Et en parlant de questions, justement, vous avez été nombreux à répondre, à poser quelques questions dans le chat. J'ai une première question. Je vais te la poser Jean-Baptiste. Cette formation est-elle ouverte aux femmes ? Et est-ce un frein d'être une femme pour ce métier ? Absolument pas. Ce n'est absolument pas un frein. On a des beaux exemples, en tout cas, de jeunes femmes qui sont venues apprendre le métier et qui sont en place, dont une formatrice qui est actuellement à Bordeaux. Donc, voilà, il n'y a vraiment pas du tout de barrière pour qu'une femme intègre un métier, un métier manuel. De manière générale, c'est très bien accueilli dans les entreprises. En tout cas, il n'y a aucun problème là-dessus. Merci. Une autre question, Jean-Baptiste. Alors, peut-on accéder au BTS électrotechnicien avec un bac pro MEI ? Oui, tout à fait. C'est un bac professionnel qui a plutôt une tendance mécanique, mais ce n'est pas forcément un frein. Après, on propose d'autres types de bacs qui sont plus type de mécanicien qui, enfin, d'autres types de BTS, pardon. On propose aussi le BTS MS. Maintenant, c'est des systèmes option A ou option B. Donc, il n'y a pas de, il y a le choix grosso modo entre ces trois bacs, de trois BTS. Très bien. Merci, Jean-Baptiste. Je me tourne maintenant vers Nicolas. Des questions qui sont un peu plus techniques. Il va me falloir un formateur pour y répondre. Alors, est-ce que la formation d'électrotechnicien permet par la suite de se renter vers de la mécatronique ? Oui, tout à fait. Alors, il faut faire, il faut juste se prendre une petite différence entre l'électrotechnique et la mécatronique. En fait, l'électrotechnique, c'est la même chose que la mécatronique, sauf que l'électrotechnique, on va travailler sur de la puissance. Donc, on va être beaucoup sur des gros moteurs, etc. Alors que la mécatronique, on va être sur des petits moteurs de la petite puissance. Mais dans le fond, c'est la même chose, c'est piloté par des automates, etc. Donc, on peut complètement s'orienter vers de la mécatronique. D'accord. Et pour un peu mieux comprendre le métier d'électrotechnicien, j'ai une autre question qui est quelle est la journée type d'un électrotechnicien, Nicolas ? Ça, c'est un peu compliqué, ça. Mais tout dépend dans le secteur dans lequel il va être puisque si on va être dans la rénovation, etc., on va aller directement sur chantier. Si le chef est sympa, on va boire un petit café et puis après, on va se mettre à tirer du câble parce que généralement, quand on est sur des gros chantiers, ça dure assez longtemps ou alors après, on peut être aussi complètement à l'atelier donc arriver tous les jours au même endroit, on est dans notre petit atelier, on câble nos armoires, etc. Donc, tout dépend vraiment du gap. Je ne pense pas qu'il y ait de journée type parce que tout est différent même dans la maintenance. Il suffit d'arriver à 8h du matin et puis il s'est passé une catastrophe pendant la nuit, forcément, ça peut être le rush tout de suite donc je ne pense pas qu'il y ait de journée. Si je comprends bien, si on veut un métier d'action et qu'on n'aime pas trop la routine, il faut choisir électrotechnicien. Oui, ça peut, bien sûr. Très bien. Je vais te poser une question maintenant, Romain, parce que tu es en plein dedans sur ton parcours Tour de France. Pourquoi faire le Tour de France en électrotechnicien ? Faire le Tour de France en électrotechnicien, c'est quand même une vie différente. Il n'y a pas de routine. Donc, on s'est adapté à une boîte pendant un an et puis un an, l'année qui fit, on va devoir s'adapter à une autre méthode, à un autre lieu, à un autre mode de fonctionnement. et ça, c'est également très formateur, parce qu'on apprend différentes méthodes, différentes techniques et puis même différents modes d'organisation. Donc, pour avoir des compétences variées, partir sur le Tour de France en tant qu'électrotechnicien, ça peut être la bonne chose. Je pense que c'est une très bonne réponse que tu nous as apportée et aussi peut-être par rapport à l'implantation géographique. Si on va dans les Pyrénées, par exemple, il y aura des barrages hydroélectriques dans le nord de la France, il y aura plutôt de l'éolien et ainsi de suite. Donc, ça peut aussi impacter si je ne me trompe pas, Romain. C'est exactement ça. En fonction des régions, on trouve diverses méthodes et diverses technologies. D'accord. Très bien. Alors, il faut que je m'y retrouve dans mes questions. Quel conseil pour un jeune qui hésite à choisir ce métier ou les compagnons ? Je vais me tourner vers Jean-Baptiste. Quel conseil ? Il y en a plein. L'avantage, je pense, du Tour de France, c'est ce côté accompagnement par des formateurs qui sont des jeunes, qui sont sortis du Tour de France, donc ils l'ont effectué. Il y a un peu ce côté grand frère au niveau de la formation avec une différence d'âge qui est assez minime et qui permet aussi de poser des questions que ce soit de l'ordre technique ou de l'ordre un peu plus humain, assez varié. Voilà. Le côté Tour de France, enfin, venir s'afformer chez les compagnons, ce n'est pas uniquement venir chercher un diplôme, c'est aussi venir chercher toute l'expérience qu'il y a autour. Comme le disait très justement Romain, le vivre ensemble, le fait de vivre dans une maison de compagnons, en tout cas, au moins quand on est en formation, ça force un petit peu tout ça. Donc c'est une très bonne manière d'apprendre quand on a envie un peu de s'émanciper et de se découvrir au travers du voyage, au travers d'une expérience qui est assez sympa quand on se donne à peine de la vie. Donc voyages, nouvelles expériences, rencontres, soutien et appui aussi des autres pour pouvoir évoluer, ce n'est pas un rythme scolaire, on peut dire, c'est une formation qui est vraiment atypique. Si on souhaite se former un peu autrement, je pense que les compagnons, effectivement, c'est la très bonne école à choisir. Exactement, c'est ça. Et en qualité de responsable du métier d'électrotechnicien au national et même à l'international, si on peut dire, puisqu'on voyage hors frontières, j'ai une question qui concerne un peu plus les entreprises. Je sais que ça t'impacte beaucoup dans ton poste. Est-ce qu'à la fin de ces formations, l'embauche est facile ? Oui, tout à fait. Quand on sait donner la peine et les moyens d'apprendre un métier correctement, au travers de plein de compétences et de ces notions de voyage, forcément, forcément, c'est une d'envers un technicien qualifié qui travaille correctement et qui a une manière, qui maîtrise plein de, comme le disait Romain tout à l'heure, qui a expérimenté plusieurs secteurs d'activité, plusieurs types de postes, etc. C'est quand même quelqu'un qui a une capacité d'adaptabilité en termes d'entreprise, qui est assez recherchée, en tout cas. Cette agilité, cette adaptation, j'imagine, en plus des compétences, le fait de voyager, de changer d'entreprise, de changer de vie, et effectivement, c'est recherché dans les entreprises, j'imagine. Romain le disait tout à l'heure, c'est ce côté, au bout d'un an, on commence à être à l'aise dans une entreprise, on repart à zéro, on change de ville, on repart à zéro dans une nouvelle entreprise avec tout ce qu'il y a à reconstruire, les relations avec les collègues, la technique à maîtriser, l'organisation d'entreprise. Donc, c'est beaucoup de remise en question et ça permet aussi d'avoir ce côté liberté de choix et ce côté attractif en tant que salarié. Oui, et je précise parce que c'est important de le dire, à chaque fois qu'un apprenant sur le parcours de perfectionnement change de ville, que ce soit en France ou à l'étranger, il y a toujours une structure, une maison de compagnons qui lui trouve une entreprise, qui l'accompagne, il y a toujours un cadre, nous avons des compagnons bénévoles également qui sont actifs pour pouvoir justement accompagner tous ces jeunes qui voyagent, donc le jeune n'est pas lâché dans la nature tout seul. Tout à fait, oui, on a un réseau de bénévoles et de compagnons qui accueillent les jeunes chaque année et qui ont grand plaisir à le faire en tout cas. D'accord, ok. Et ensuite, une autre question, alors ça sera la dernière et après ça sera à votre tour, est-ce que la crise sanitaire a impacté l'embauche de ce métier ? Ça dépend un petit peu des secteurs d'activité. Je dirais pas tellement parce qu'en fait tout le secteur industriel ne s'est pas arrêté bien au contraire parce que voilà, si on prend l'exemple de la fabrication des masques, c'est des machines qui fabriquent des masques et pour qu'elles tournent ces machines, il y a besoin de techniciens et donc d'électrotechniciens aussi pour assurer une cadence optimale. Donc non, c'est le secteur du BTP qui a été un petit peu impacté et encore, il y a eu une baisse d'activité mais il n'y a pas eu une baisse d'embauche en fait. Oui, le besoin dans ces métiers, il faut dire ce qui est, il y a énormément d'offres d'emploi et il y a très peu en fait de gens qui sont formés et compétents pour répondre à toutes ces offres d'emploi. Donc, c'est un métier d'avenir aussi j'imagine parce qu'il y a l'intelligence artificielle maintenant qui arrive, qui impacte énormément ce métier. Donc, j'imagine que pour trouver une entreprise pour la rentrée de septembre, voilà, il ne devrait pas y avoir trop de difficultés. Non, très honnêtement, je ne pense pas et puis surtout, il faut aussi, comme je le disais tout à l'heure, le secteur d'activité est très très vaste, il ne faut pas se limiter forcément toujours à l'entreprise qui est à côté en pensant que l'électricien c'est forcément là, il y a toute, il y a vraiment énormément d'entreprises qu'embauchent des jeunes qui veulent se former au métier d'électrotechnicien en matière générale. Très bien, merci Jean-Baptiste. Je vais me tourner vers Nicolas pour cette dernière question. Quel conseil, Nicolas, donnerais-tu à un jeune qui hésite à choisir ce métier ou à se former chez les compagnons du devoir ? S'il a envie de toucher de nouvelles technologies puisqu'on est quand même un métier qui est quand même proche de la technologie. Il peut venir chez nous ou devenir électrotechnicien aussi s'il a envie d'un quotidien qui change on va dire tous les jours, tout à l'heure on le disait, un jour on peut être sur un chantier, l'autre jour, le lendemain, il se passe une catastrophe chez un client. C'est quelque chose qui change tous les jours. On peut à la fois aussi travailler suivant les activités seul ou en équipe. surtout les nouvelles technologies et vouloir bouger je pense c'est un bon conseil. Ok, très bien. Romain ? Romain, t'es là Romain ? Oui, je t'entends. Ok, Romain, même question pour toi, quel conseil donnerais-tu ? Tu es actuellement sur le parcours, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune qui hésite à se lancer dans cette formation avec les compagnons du devoir et à choisir ce métier ? S'il cherche à être accompagné et ne pas avoir une vie, une routine dans son métier, il peut choisir les compagnons du devoir en changeant de ville tous les ans, en changeant de chantier également. Et électrotechnicien, car c'est un métier d'avenir et comme l'a dit Nicolas, pas mal de technologies sont associées et puis voilà. Très bien, merci Nicolas, merci Jean-Baptiste et merci Robin. On va devoir vous laisser, merci d'avoir suivi ce webinaire. Je rappelle que vous pouvez continuer à poser vos questions dans le chat, je m'en excuse, on n'aura pas pu y répondre en direct live parce qu'il y avait beaucoup de questions. Donc n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je rappelle également que vous pouvez vous inscrire dès maintenant grâce au lien qui se trouve dans le chat. Donc n'hésitez pas à aller sur le site des Compagnies du Devoir. C'est un lien qui vous amènera vers une pré-inscription. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous pré-inscrire lien dans le chat. Donc cette vidéo sera disponible en replay à partir de mercredi et sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci à tous et au revoir. et au revoir.